Pour tous, l'affaire Clearstream est une histoire obscure. Pour les journalistes Pierre Péan et Vanessa Ratigny, cette histoire en cache une autre. Celle des pouvoirs politiques, financiers et militaires ou industriels qui ont fait la France depuis 25 ans. Au commencement de l'affaire, il y a un homme, Imad Laoud. Ancien trader, il est recruté dans les services secrets par le général Rondeau, le plus haut responsable du renseignement français. Il doit retracer les circuits de l'argent de Ben Laden. Pour cette mission, Imad Laoud obtient une couverture chez EADS, le mastodonte européen de l'aéronautique et de l'armement. Imad nous fait un grand numéro, je veux me réhabiliter. La France est mon pays, je veux servir mon pays. Donc me voilà, clandestin à la DGSE, sous contrat de consultant avec EADS. Les missiles sont de plus en plus concentrés, ce qu'on appelle la supériorité aérienne. Jean-Luc Lagardère, le patron du groupe Lagardère, s'est éteint après avoir succombé à une maladie neurologique extrêmement rare. Jean-Louis Gergorin a dû avoir l'impression d'avoir perdu son père. Cette mort n'est pas habituelle. Il faudra bien quand même qu'on comprenne de quoi il est mort. Gergorin est convaincu que c'est un assassinat. Cette maladie, je découvre que le KGB est utilisé ça à des fins d'assassinats ponctuels. Et c'est le début d'une incroyable imposture. Je vous demande une chose, EADS, est-ce que vous pouvez voir s'il n'y a pas eu des mouvements suspects sur le titre Lagardère ? Sans la mort de Jean-Luc Lagardère, il n'y a évidemment pas d'affaire Claire Stream. Parce qu'en fait, la tête de Gergorin explose. La France est mon pays, je veux servir mon pays. outs ont les formes de médié sur quelqu'un d'applic funded sowie le journal con bibliographievolle. Sur partout, elle est superbeuse. Depuis son recrutement par les services de renseignement français en janvier 2003, Imad Laoud rédige des rapports abondants et complexes sur les circuits de l'argent d'Al-Qaïda. Mais pour la DGSE, sa principale mission consiste dans la récupération de documents bancaires au Liban. Des documents concernant l'argent de Ben Laden que Laoud affirmait avoir caché là-bas. Cependant, toutes ces tentatives de récupération ont échoué. A l'été 2003, Antoine, son officier traitant, l'homme qui le débriefe régulièrement pour le compte des services de renseignement extérieur, ne lui fait plus confiance. A ses yeux, Imad Laoud n'est plus crédible et ses motivations sont, pour le moins, floues. Antoine et la DGSE décident de se séparer de leur informateur. On s'est revu pour un café d'adieu avec Antoine, Place de la Madeleine, dans un café. Il m'a dit, sache que dans n'importe quelle opération de renseignement, le verre est toujours dans le fruit au départ. Il m'a donné l'exemple de la révolution russe, sur les sept ou six qui l'ont démarré, il y en avait quatre qui travaillaient pour le tsar, je crois. Donc il m'a dit, voilà, c'est vraiment dès le début qu'une opération est pourrie. Bon, je pense sans aucun rapport avec ce qui s'est passé plus tard, mais c'était assez marrant. Et moi, je lui avais dit, écoute, quand tu ne comprends pas un contexte, regarde toujours les circuits financiers et les flux financiers, et là, ça t'aide à comprendre. Si les liens de l'Aoud avec la DGSE sont consommés, le 30 juin 2003, quelque chose va se produire. Un événement qui, aux yeux de Jean-Louis Gergorin et du général Rondeau, aurait dû décrédibiliser l'ancien trader définitivement. Cet événement, c'est en fait une fuite. C'est un article qui sort dans l'hebdomadaire Marianne, et où il révèle que la DGSE utilise un trader pour pénétrer les secrets de Ben Laden, et avec des détails très précis. Et en fait, il s'avère que, Philippe Rondeau me dira, parce qu'il va tout de suite évidemment me faire venir, que c'est la reproduction à l'identique dans Marianne d'une note datant de quelques mois d'Ima de l'Aoud à la DGSE. Sur le système financier de Ben Laden. Donc, Philippe Rondeau, il fout de rage. Je suis totalement également furieux. On se sent, Philippe Rondeau et moi, trahis. Donc, nous avons décidé de le voir séparément l'un et l'autre, et ensuite de confronter nos impressions. Et c'est là qu'il va se produire quelque chose d'absolument stupéfiant. Quand j'y pense rétrospectivement, c'est qu'indépendamment de l'un et de l'autre, dans deux très longs entretiens, Ima de l'Aoud va nous convaincre qu'en fait, il n'est pas l'auteur des fuites. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il va nous convaincre séparément l'un et l'autre. Or, il a franchi ce double obstacle tellement brillamment, qu'ensuite s'est posé la question de son statut. Qu'est-ce qu'il doit trancher dans ces cas-là ? C'est Rondeau, Rondeau qui décide, je garde ou je ne garde pas, et il me garde. La fuite du rapport Ben Laden dans la presse confirme tout ce que pensait l'agent Antoine depuis des mois. Ima de l'Aoud va cependant réussir un exceptionnel tour de passe-passe qui va lui valoir une promotion. Le 9 juillet 2003, le général Rondeau adresse une note à sa ministre de tutelle, Michel Alliomari, pour reprendre en direct le traitement d'Ima de l'Aoud. Après m'être entretenu de l'opération avec votre directeur de cabinet, le 4 juillet, je vous propose de continuer à traiter directement Ima de l'Aoud, en lui demandant uniquement de me fournir toute information sensible sur certains réseaux financiers transnationaux opaques dans le cadre de la lutte antiterroriste. En complément de la note de Rondeau, Philippe Marlan, le directeur de cabinet de la ministre de la Défense, précise « Le directeur de la DGSE certifie que son service est totalement étranger à l'article de Marianne et pense que la fuite est le fait de l'auteur de la note lui-même. C'est invérifiable. » Michel Alliomari valide la reprise du traitement d'Ima de l'Aoud en direct par le général Rondeau. Et Mme Alliomari met OK à toutes les recommandations de la note. Et cette note, je l'ai vue avec le OK, ou le Oui, je ne me souviens plus, je crois que c'est OK, de Mme Alliomari. Donc je ne peux pas ne pas penser, en quelque sorte, je suis obligée de penser que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel dans son domaine pour qu'il laisse une telle reconnaissance. Et donc la crédibilité qui rejaillit sur lui va rejaillir sur sa crédibilité dans les informations qu'il me donne. C'est complètement dingue ce qui se passe. C'est-à-dire que jamais une source n'est traitée en direct par un homme de cette importance-là ? Jamais. La DGSE avait appliqué les règles puisque c'était seulement un agent et lequel agent devait passer sûrement par son supérieur. Son supérieur devait encore passer. Pour arriver au directeur, il y avait sûrement plein d'étages et donc ça respectait totalement les règles, le fait que ça passe à une seule personne. C'est une rupture totale de tous les grands principes qui ont cours dans les services secrets. Laoud vient donc de sauver sa peau auprès de Gergorin et du général Rondeau. Il doit maintenant satisfaire leurs attentes. Et Laoud, qui a toujours un coup d'avance, a une idée en tête. Une idée qu'il a dû envisager dès sa première rencontre avec Denis Robert, lorsqu'il récupère les listings de la chambre de compensation Clearstream. Rappelez-vous, c'était cinq mois plus tôt. Il nous fallait l'annuaire des comptes chez Clearstream. Et Denis Robert l'avait. D'où l'opération Denis Robert. À un moment donné, il a une question. Il me dit « Est-ce que tu as retrouvé un nom ? » « Gomes dans Nantes et Listing ? » Et je dis « Mais je ne sais rien. » On fait défiler le listing et il retrouve un compte avec le nom de Gomes. Il me dit « Le patron de Thomson ». Et le patron de Thomson a des comptes chez Clearstream. J'ai dû lui dire « Écoute, il y a un Gomes, c'est effectivement troublant. » Mais ce n'est pas Alain Gomes. Il n'a pas écrit Alain. Il a écrit Hugo Cacérès-Gomez. Cette idée de Laoud devient encore plus pertinente quinze jours après cette rencontre avec Denis Robert. Quand la mort brutale de Jean-Luc Lagardère surprend tout le monde. Quand Gergorin commence à imaginer que son mentor, le grand patron de l'armement français, a été assassiné. Mon inquiétude ne m'avait pas quitté. Mon inquiétude, c'était quand même qui est responsable, si responsabilité il y a de la mort de Jean-Luc Lagardère. Et deux, est-ce qu'il y a un danger pour le groupe ? J'avais demandé fin avril à Imad Laoud de vérifier s'il y avait des anomalies dans le mouvement de titre Lagardère. Et que de fil en aiguille, très progressivement, il m'avait annoncé avoir pénétré Clearstream. Et à l'été 2003, Imad Laoud commence à construire son incroyable piège. Au centre du piège, les listings de comptes de Clearstream et le nom de l'ennemi historique du groupe Lagardère, propre à nourrir toutes les paranoïas de Jean-Louis Gergorin. Il m'explique en détail le système Clearstream. Il a toute une logorée, dont je sais maintenant qu'elle correspond en partie, mais en partie seulement à des choses réelles, soit qu'il connaissait, parce qu'il a été un utilisateur du système Clearstream en tant que trader, soit à des vulgarisations ou au contraire développement des thèses de Denis Robert, soit carrément à des choses pirement inventées ou mal interprétées par lui. Et donc, il aboutit à une espèce de compendium complexe sur le système Clearstream. Et au cœur de ce système, il dit qu'il y a un homme, qui est Alain Gomez. Il faut visualiser la scène. Vous avez un écran, un fichier Excel ouvert sur l'écran, et puis on descend, comme ça. Il y a 33 000 noms. 33 000 noms. Et donc, quand il descendait comme ça, on tombe sur Hugo Caceres-Gomez. Là, alors, je ne vais pas mimer la scène, parce que c'est... Mais bon, vous savez, les personnes qu'il connaît très très bien, peuvent vous dire, il se braque comme ça, vous voyez, il se braque comme ça, et puis il commence à avoir des mouvements saccadés et extrêmement irréguliers. Et donc, je vois ça, je me dis, mais oui, c'est vrai, vous savez, c'est comme dans Sherlock Holmes, mais oui, c'est évident. Et il fait le tour du bureau, il tourne autour d'une chaise, et on ne peut pas l'arrêter, il faut vraiment le calmer. Quand on a une obsession, quand on a une idée fixe, on a parlé, je crois que c'est un de mes conseils, à parler d'effet tunnel, on est dans un tunnel, on a l'impression que tout s'emboîte dans le même sens. Donc, je suis complètement dans cet univers... C'est une incroyable entreprise de... C'est une entreprise. Pour vous capter, pour vous... Vous êtes complètement ferré, là. Et tout ce site est prodigieusement cohérent, et cette cohérence constante a été un facteur très important de crédibilité. Le 1er octobre 2003, Gergorin alerte Rondeau et lui remet des premiers documents. Des documents fournis par Laoud. Mais le premier faux listing Clearstream, c'est Laoud qui l'apporte au Général, le 6 novembre 2003. Un document que Laoud a toujours démenti avoir falsifié. Un mélange de comptes réels et de noms ajoutés. Dans ce document, des politiques, des industriels de l'armement, des gens des services secrets, des oligarques russes, des mafieux, des hommes d'affaires. Parmi eux, Jean-Pierre Chevènement, Dominique Strauss-Kahn, Georges Kijman, Alain Minc, Alain Madeleine, Dominique Baudis, Jean-Charles Marchiani. Des hommes de gauche comme de droite, dont les vocations doivent interpeller Gergorin et le ramener à la fin des années 80, lorsqu'au sommet des partis politiques français, la question des financements occultes était centrale. François Mitterrand a été réélu président en mai 88. Quelques mois plus tard, éclate une série de scandales. L'affaire du Carrefour du Développement prouve que les anciennes colonies africaines servent de pompe à finances pour le Parti socialiste. L'affaire Urba-Graco révèle que grâce aux lois de décentralisation, l'implantation des hypermarchés donne lieu au versement de pots de vin à des élus locaux, collectés nationalement par l'EPS. Écoutez, je vais vous expliquer. Il paraît que vous voulez tout savoir. Alors écoutez... Et tous les grands partis fonctionnent ainsi et sont éclaboussés par les affaires. Contre vérité pour ne pas dire mensonge. Pour faire cesser les scandales, plusieurs lois sur le financement des partis sont votées, qui rendent très compliqués les systèmes de corruption façon années 80. Certains argentiers d'écurie présidentielle cherchent alors un autre moyen, plus sécurisé, plus moderne, plus efficace. Et cet autre moyen, c'est un contrat de vente d'armes avec Taïwan qui va permettre de l'élaborer. Taïwan, une île de 23 millions d'habitants. Pendant la guerre froide, elle a servi avec la Corée du Sud et le Japon d'avant-poste aux troupes américaines, face aux deux géants communistes, la Chine et l'URSS. Mais la guerre froide touche à sa fin. Pékin jure que tôt ou tard, l'île sera rattachée au continent. Une menace réelle pour les Taïwanais. À la fin des années 80, Taïwan possède alors la plus grosse réserve de devises au monde. 200 milliards de dollars. Il leur faut bâtir leur propre force. Premier gros coup, des négociations avec la Corée du Sud pour la vente de frégates de combat, des navires capables de protéger l'île d'une invasion maritime. Pour les industriels de l'armement français, troisième exportateur d'armes au monde, c'est le signe que Taïwan n'est plus un marché réservé aux Américains. Une évidence s'impose, il faut de toute urgence doubler la Corée. En 1989, la France invite le ministre de la Défense, le maréchal Aou Pei-Chun, à venir faire le tour des arsenaux. C'est le début d'un immense scandale. Qui, vu de France, ne fut qu'un parmi tant d'autres. Mais qui, vu de Taïwan, est devenu l'affaire du siècle. Sur place, l'ancien vice-ministre de la Défense, M. Kang, a participé à la commission d'enquête chargée d'établir la vérité sur toute l'affaire. Après avoir fini l'enquête, je n'ai jamais parlé à personne. On m'a dit que vous vouliez que je témoigne, je voulais refuser. Puis en réfléchissant, je me suis dit que c'était le moment que je parle. Cela fait dix ans maintenant. C'est la première fois que j'évoque cette enquête. Alors voilà. Étrangement, le Premier ministre, Aou Pei-Chun, s'est rendu en France le 8 mai 1989. Donc, ce 8 mai 1989, il envoie de Paris un télégramme à Taïwan. Personne ne savait le but de ce voyage. Mais à ce moment-là, ici, à Taïwan, les négociations pour l'achat des frégates à la Corée étaient terminées et le budget validé. Pourquoi le ministre est-il allé en France ? Pourquoi a-t-il envoyé un télégramme en disant « Stop, on arrête avec la Corée ». Vous ne trouvez pas ça étrange ? Comment la marine va-t-elle faire avec la Corée ? Tout était en cours. Comment va-t-elle faire ? Et les Français qui veulent nous vendre leurs frégates ? Elles n'existent même pas encore. C'est une modélisation, des plans, c'est tout. Elle n'existe même pas encore, cette frégate furtive. Effectivement, ce que voit le maréchal Aopeichoun en France n'existe qu'à l'état de maquette. Mais quelle maquette ! Les premières frégates furtives au monde. Les frégates Lafayette, 125 mètres, 3600 tonnes, ne sont censées laisser qu'un signal de bateau de pêche sur les meilleurs radars. Paris Chang, membre du Conseil national de défense à Taïwan, participera également aux enquêtes. Aopeichoun était Premier ministre et il a longtemps été ministre de la Défense. Alors, avec un groupe de gens autour de lui, des gens avec lesquels il travaillait, ils ont essayé de toucher des commissions, de l'argent, de l'argent en provenance des entreprises et des industriels et de ceux qui sont impliqués dans cette affaire. Tout ça est parfaitement légal et part du principe qu'aucun grand contrat ne peut se signer si on n'a pas corrompu l'acheteur. C'est aussi simple que ça. Et donc, toutes les grandes entreprises corrompent les pays acheteurs, corrompent l'establishment des pays acheteurs. C'est-à-dire qu'on est obligé de payer le pays acheteur pour qu'il nous achète, lui, des armes derrière. Absolument. Je ne connais pas de contrat d'armement où il n'y ait pas eu des commissions. Donc, il n'y ait pas eu de la corruption dans le pays acheteur. Je n'en connais pas. À Lorient, on a déjà appris à ne pas s'enthousiasmer trop vite. Pourtant, la semaine dernière, l'annonce du projet de construction de frégates pour Taïwan a réveillé quelques espoirs. Mais le massacre de la place Tiananmen, le 3 juin 1989, va tout changer. Le monde bouleversé assiste à la mise à mort du mouvement démocratique chinois après des semaines de révolution pacifique. Dans la nuit de samedi à dimanche, c'est l'engrenage. Les soldats de l'APL foncent vers Tiananmen. Mais cette fois, ils sont armés et ils tirent sur la foule qui bat en retraite. Article 1er Les hommes naissent les demeures libres et égaux en droit. François Mitterrand, en pleine célébration du bicentenaire de la Révolution française, décide de représailles diplomatiques et gèle les relations avec Pékin. En tête du défilé du 14 juillet, un millier de jeunes Chinois viennent rappeler que la France est la patrie des droits de l'homme. Le contrat avec Taïwan prend alors un tout autre relief. Pékin, humilié, fait comprendre à la France que la vente des frégates s'apparente à une quasi-déclaration de guerre. Roland Dumas, alors ministre des Affaires étrangères, décide de calmer le jeu et oppose son veto à la vente des frégates. Bonjour à tous, la France ne vendra pas de frégates à Taïwan. Matignon l'a fait savoir hier soir, cette marche arrière du gouvernement Rocard ne s'est pas fait de gaieté de cœur, on s'en doute. Le marché pesait, je vous le rappelle, 11 milliards de francs. Cette obéissance, entre guillemets, à la Chine, qui était opposée, je vous le rappelle, au projet français, coûte également très cher à Lorient. Lorient aurait dû normalement construire 6 bâtiments sur le modèle de la frégate Lafayette. Pour les 4000 employés de l'arsenal, la déception est grande, ce sont près de 7 millions d'heures de travail qui prennent ainsi le large. C'est un peu difficile à encaisser, ceci dit, les raisons qui sont invoquées nous échappent. Quand on se heurte à la raison d'Etat, on ne peut pas dire grand chose, sinon notre profond regret, car il est certain que cette commande, s'il avait été concrétisée, car ce n'était pas encore fait, aurait apporté un ballon d'oxygène considérable dans l'économie locale. Pour la DCN, la direction des constructions navales, c'est un revers commercial. Mais pour Thomson, qui pilote l'opération, c'est un échec stratégique majeur. Alain Gomez décide de tenter le tout pour le tout afin de renverser la tendance. Une incroyable opération se met alors en place qui consiste à verser des commissions, c'est-à-dire à corrompre partout où il le faut pour relancer le contrat. Et à l'époque, les commissions sont légales. Trois grandes cibles sont à atteindre. Taïwan, d'abord, qui ne doit surtout pas reprendre les négociations avec la Corée. Il faut inonder de dollars pour rendre le pouvoir patient. La Chine, ensuite, il faut obtenir que Pékin ferme les yeux et lui garantir que les frégates ne seront pas une menace. La France, enfin, où le Quai d'Orsay doit coûte que coûte revenir sur son véto. L'existence de trois réseaux dans l'affaire des frégates de Taïwan montre clairement que ce n'est pas des opérations simples c'est-à-dire que savoir qu'il faut corrompre est une chose, savoir comment corrompre en est une autre et ça, ce sont des... Il faut, effectivement, c'est très casse-gueule, c'est très... Il faut faire extraordinairement attention et il y a beaucoup de contrats dans tous les pays qui ont été cassés parce que la corruption a été une corruption qui était mal faite. Donc, pas de grand contrat d'armement sans corruption et pas de corruption sans intermédiaire. On peut le dire, on peut le dire. Il y a dans chaque grande entreprise qui vend à l'étranger, notamment dans l'armement, des spécialistes, des gens qui savent où on doit corrompre, combien, comment et combien de l'un par rapport à l'autre si on va avoir une chance d'obtenir le contrat. Dans leur enquête sur le contrat des frégates, les Taïwanais découvrent l'impressionnant réseau d'Alain Gomez. Pour la Chine populaire, le groupe Thomson dispose d'un agent, Madame Lily Liu. Cette Chinoise d'une cinquantaine d'années a ses entrées dans la cité interdite. Elle prétend convaincre le premier ministre de l'époque, Li Peng, et le président de la République, le général Yan Chang Kun. Thomson verse à Lily Liu l'équivalent de 12 millions d'euros. Il résulte de l'enquête taïwanaise qu'en plus de l'argent distribué aux dirigeants communistes chinois, Thomson aurait promis les codes secrets permettant d'identifier sur leur radar les frégates furtives. En bonus, les Français apportent aux dirigeants chinois la garantie que les frégates ne seront que des coques vides. Aucun armement ne sera livré. Pour le réseau de Taïwan, Thomson peut compter sur un intermédiaire de haut vol, très introduit dans les cercles du parti au pouvoir. monsieur Wang. Le fameux Wang Chang-Pu. L'homme qui va bientôt se retrouver au centre du scandale. Thomson le dote d'une valise faramineuse à distribuer sur place. Plus de 500 millions de dollars. avec cet argent, il a de quoi faire patienter les militaires deux années de plus et les convaincre de fermer les yeux sur l'absence d'armement. Monsieur Wang est très efficace. Sa mission sera un succès. reste la France. Le Quai d'Orsay doit autoriser le contrat. Mais les réseaux habituels de Thomson sont incapables de débloquer cette situation. La direction du groupe se tourne alors vers l'entreprise française chargée par le général de Gaulle au début des années 60 de veiller aux intérêts stratégiques de la France à l'étranger. Le pétrolier, Elf. Un des pans importants de la nouvelle politique française, c'est de ne plus être dépendant de l'essence, enfin disons, de l'énergie produite par les compagnies anglo-saxonnes et donc d'essayer d'avoir une compagnie spécifiquement française. Dans quelques instants, nous allons assister à un événement important, c'est le lancement d'une nouvelle marque d'essence française. Elle s'appelle cette essence française Elf. C'est un des points essentiels du retour à l'indépendance française. L'indépendance énergétique. L'indépendance énergétique. Et donc, il faut revoir toute la géopolitique, c'est-à-dire que la France va perdre l'Algérie, l'essentiel du pétrole français était dans le Sahara, le Sahara, c'est fini, et donc il va falloir trouver d'autres sources pétrolières, et donc ça va être l'Afrique. Premier producteur du Gabon, Elf tire 15% de sa production mondiale de ses gisements, et notamment de ses quelques 66 plateformes en mer. L'Afrique, nouvellement indépendante, s'installe un système qu'on va appeler le système néocolonial, et ça consiste à arranger, à arranger les choses, c'est-à-dire faire en sorte que les pays, surtout les pays pétroliers d'Afrique, ne posent pas trop de problèmes. Et Elf va être aussi le bras armé de la politique africaine de la France, et donc ça, ça va être complètement essentiel. Mais aussi, Elf, comme il travaille à l'abri du secret d'État, ça va être aussi une des autres fonctions, c'est de mettre de l'huile dans les rouages de la politique française aussi. Et tout ça, à l'abri des regards, puisqu'on est, à l'époque, au cœur de l'État, et donc protégé par le secret d'État. À la fin des années 80, deux hommes dirigent les réseaux de corruption au sein du groupe Elf, André Tarallo et Alfred Sirven. Lequel, Alfred Sirven, détient un atout majeur, un agent d'influence très proche de Roland Dumas, le ministre qui bloque la signature du contrat. Cet agent, c'est Christine de Viejoncourt. J'ai fait mon travail, j'ai travaillé pendant un an, j'ai été payée pour ça, j'ai rendu l'argent et j'ai réussi à vendre les frégates de Taïwan et à faire lever le veto. C'est clair. Le veto qui était celui de Roland Dumas. Le veto qui était celui de Roland Dumas. La preuve, c'est qu'il a levé. Je suis rentrée chez Elf en 89 et en début 90, début 90, fin 89, je fais un voyage à Genève avec Alfred Sirven. Et dans l'avion d'Elf, il y a un monsieur qui se trouve là et dans la journée, en l'absence d'Alfred, cet homme me glisse sa carte de visite et me dit voilà, vous savez, moi je suis Thompson et j'ai on a un gros problème et il m'explique le marché des frégates à Taïwan et me dit que Roland Dumas bloque. Moi j'écoute ça, je ne comprends pas bien, je prends sa carte de visite et voilà, Alfred revient et on change de conversation. Cet homme que j'ai rencontré à Genève, trois jours après m'appelle et me dit je voudrais qu'on déjeune. Moi je l'avais vu tellement bien avec Alfred et tellement en bonne compagnie avec lui je voyais qu'il s'entendait bon j'ai accepté on s'est donné rendez-vous à la porte maillot et là il m'a fait monter dans sa voiture et je ne comprenais pas où on allait je ne déjeune pas là il m'a dit non non et je me suis retrouvée au restaurant du président Gomez au dernier étage de la tour Thompson à la Défense devant je ne sais pas il y avait huit messieurs qui étaient là sauf Gomez je ne dis rien je ne comprends pas bien ce qui m'arrive et pendant tout le déjeuner tout le déjeuner il ne parle que des frégates à Taïwan je ne me souviens plus bien mais je comprends qu'ils ont vraiment un problème et là ils insistent sur le fait que c'est un énorme marché pour la France que les chantiers navals de l'Orient sont en train de mettre la clé sous la porte qu'il y a du chômage partout et puis j'écoute et je ne dis rien comment on réagit après ça ? alors il réagit très mal il est furieux que ces gens m'aient fait venir et dit tu travailles pour elle qu'est-ce que c'est que ça tu ne réponds plus à ces gens je m'en occupe au bout de 8-10 jours il revient et il me dit voilà donc Sirvin revient et il me dit voilà on a décidé de collaborer nous allons ELF va aider Thomson on a signé un contrat de collaboration et le réseau ELF va participer va aider Thomson à réaliser ce marché tout le travail était d'essayer de convaincre en relant du mât qu'il fallait qu'il fallait il fallait faire vite parce que Taïwan qui en avait assez d'attendre ses frégates menaçait de passer à la concurrence donc moi j'étais sans arrêt au ministère des affaires étrangères à faire le forcing pour essayer de lui expliquer qu'il fallait qu'il fallait qu'il fallait absolument calmer Pékin pour signer ce contrat des frégates avec Taïwan et ensuite il y a eu ce voyage à Pékin j'ai accompagné et il y a eu des négociations à l'époque j'ai compris que ça allait que ça se calmait on donnait des contreparties à Pékin et on ne parlait pas de la place Tiananmen en serrant tout à l'heure les mains du premier ministre Li Peng le principal responsable de la tuerie de la place Tiananmen monsieur Roland Dumas a scellé la normalisation des relations entre Paris et Pékin à l'été 91 la machine à corrompre triomphe les contrats sont à la signature le montant des commissions est exorbitant et validé par le ministre du budget de l'époque Michel Charas les commissions du contrat des frégates s'élèvent donc à 750 millions de dollars plus de 4 milliards de francs un niveau jamais atteint jusque là j'ai entendu la première fois le mot de rétrocommission je crois à propos des frégates de Taïwan la rétrocommission est disons encore plus plus terrible et plus difficile encore à accepter que la commission elle-même puisque ça veut dire que celui qui vend est au fond le plus corrompu puisque non seulement il corrompt ce qui est déjà un geste terrible de corrompre mais il estime que le corrompu doit à son tour accepter de lui reverser l'argent lui le corrupteur l'ampleur et la complexité des tractations avec la Chine et Taïwan alertent les services secrets français la DGSE direction générale de la sécurité extérieure envoie à Taïwan un de ses agents Thierry il doit surveiller il doit surveiller les ventes d'armes et tout particulièrement le contrat des frégates le 31 août 1991 Taïwan achète officiellement six frégates Lafayette pour plus de 14 milliards de francs la machine à corrompre est si juteuse que le montant du contrat va encore augmenter pour atteindre au final plus de 16 milliards de francs dont près de 30% de commission l'avenant qui formalise cette dernière augmentation est validé sous balladure par le ministre du budget Nicolas Sarkozy A chacune des négociations de ce contrat le prix a augmenté et il y a eu quatre négociations la raison pour laquelle le prix des frégates Lafayette a augmenté à plusieurs reprises c'était pour avoir l'argent nécessaire afin de payer de sous-doyer des responsables ici à Taïwan en Chine mais aussi en France ça a servi à corrompre à distribuer de l'argent En septembre 1993 une délégation d'officiers se rend à l'Orient pour suivre l'avancement des travaux Le capitaine Yin , responsable des achats d'armement pour la marine taïwanaise et Roger Sier parlementaire sont du voyage J'ai fait partie de ceux qui ont fait le voyage au chantier naval de l'Orient pour observer la construction des frégates Lafayette Dans notre groupe il y avait cet officier qui observait il était toujours un peu en retrait c'était Yin Qingfeng le capitaine Yin Il posait beaucoup de questions aux ingénieurs et aux ouvriers Il prenait des notes Le responsable du groupe l'a remarqué Il le regardait de travers Il était en colère Mon mari était un homme sérieux Il a donc noté tout ce qu'il a constaté à Lorient en France Il était spécialiste en armement et il est revenu soucieux Il m'a parlé d'un de ses collaborateurs qui participait avec lui à ce voyage à Lorient Le capitaine Kuo Avec ce capitaine il semblait y avoir un problème mais il ne m'a pas précisé quel problème Il s'est mis à surveiller Kuo Il était très anxieux Il devait se douter de quelque chose Probablement qu'il y avait des histoires de corruption mais il ne m'a rien dit Il était vraiment préoccupé par ce qu'il avait découvert à Lorient Il et la délégation rentrent à Taipei Le capitaine Yin rédige un rapport pour sa hiérarchie et prend soin pour sa sécurité de réaliser des enregistrements audio qu'il cache dans son bureau Enregistrements qui seront retrouvés démagnétisés Les rapports eux ont tout simplement disparu On l'a retrouvé là Il était déjà mort Là où il y a le pêcheur avec sa voiture C'est l'endroit où on a jeté le corps en mer Une fois le corps abandonné il a flotté avec le courant jusqu'à l'autre côté de la baie Il a flotté comme ça de là-bas jusqu'à l'autre côté Le lendemain matin le 10 décembre 93 à 8h un pêcheur a découvert le corps Mon mari ne m'a pas téléphoné pendant deux jours alors je l'ai appelé à son bureau Et là j'ai entendu la secrétaire dire à son chef Est-ce qu'on doit lui dire ? Quand j'ai entendu ça je n'ai pas compris Alors j'ai demandé Dites-moi ce qui se passe J'ai exigé qu'on me dise qu'elle était le problème La secrétaire m'a répondu Votre mari est mort On a trouvé son corps Décembre 93 La mort du capitaine de Vessoyin scandalise Taïwan L'officier a été assassiné alors qu'il venait de rendre un avis négatif sur l'achat de frégates Thomson par la marine taïwanaise Les frégates étaient en construction et là tout d'un coup un mort Le capitaine Nguyen retrouvé dans la baie de Sua O Et là à Taïwan tout le monde se dit pourquoi il est mort ? C'est à ce moment là qu'on a commencé à parler des commissions et que le décès était lié à un énorme système de corruption La mort du capitaine Yin déstabilise l'agent que la DGSE avait envoyé à Taïwan pour surveiller les ventes d'armes et les négociations des frégates Thierry Imbeau se sent-il menacé Il quitte Taïwan s'installe à Washington et démissionne de la DGSE A Taïwan même l'enquête remonte très vite à l'un des commanditaires du meurtre le collègue et supérieur de Yin le capitaine Kuo arrêté il est jeté en prison pour corruption Kuo pouvait sortir de prison il y a 5 ans mais il ne l'a pas osé il pouvait mais il ne l'a pas voulu et il y est encore je lui ai rendu visite et je lui ai dit que dans sa condamnation il y a des choses que je n'avais pas comprises qu'il y avait peut-être des éléments injustes je lui ai proposé mon aide je lui ai dit si vous voulez je peux vous aider je lui ai rendu visite trois fois et il m'a répondu non 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 voyez comme il a peur s'il décide de sortir quelque chose lui arrivera on peut comprendre la peur du capitaine Kuo l'enquête a prouvé ses liens avec Wang Changpu l'intermédiaire de Thomson sur l'île c'est par Wang Changpu que sont passées les commissions c'était un peu le père noël et il distribuait les commissions aux officiers et il est devenu très influent parce qu'il avait l'argent et l'argent parle trois jours après l'arrestation de Kuo Wang quitte Taïwan il se réfugie d'abord aux Etats-Unis mais recherché par Interpol Wang redoute d'être extradé et décide donc de s'installer en Grande-Bretagne bon d'accord Wang Changpu s'est enfui tout le monde le sait mais de votre côté en France qui a trempé dans cette affaire ? Depuis des années maintenant cette même question est lancée depuis Taïwan s'il y eut commission il y eut aussi rétro-commission de l'argent qui serait revenu en France mais qui aurait envie de porter plainte ? Qui en France aurait intérêt à ce qu'une instruction se penche sur ce dossier sulfureux ? Il faudra attendre 1994 et les règlements de comptes entre dirigeants du groupe Elf pour que la juge Eva Joly découvre l'existence du réseau de corruption d'Alfred Sirven c'est ainsi que Christine de Viejoncourt est apparue dans l'actualité et qu'a commencé le feuilleton de l'affaire Dumas mais l'enquête n'ira pas plus loin Eva Joly mobilisera la juge Wyshniewski puis le juge Van Riembeek pour l'aider mais le dossier des frégates ne remontera pas plus haut et malheur à celui qui veut parler à l'automne 2000 justement un homme veut parler c'est l'ex-agent de la DGSE à Taïwan Thierry Imbeau il rentre en France et veut y installer sa famille on lui conseille d'être discret mais ça n'est pas comme cela qu'il voit les choses il prend contact avec un journaliste il a rendez-vous le 11 octobre mais dans la nuit du 10 Thierry Imbeau tombe de chez lui par la fenêtre du quatrième étage et s'écrase à plus de 4 mètres 50 du mur l'enquête conclut un accident alors qu'il fermait les volets à 2 heures du matin toutes lumières éteintes un grand coup de vent l'aurait emporté et ce n'est pas le seul décès suspect deux anciens collaborateurs de Thomson à Taïwan sont morts brutalement depuis un an Jean-Claude Albessart est mort à Tokyo en mars 2000 d'un cancer que certains ont jugé foudroyant peu de temps après un autre cadre de Thomson Jacques Morrison trouvait à son tour la mort comme Thierry Imbeau il a fait une chute de 4 étages à l'époque la police avait conclu au suicide de cet homme clé de la vente des frégates au printemps 2001 on croit qu'enfin l'enquête va pouvoir s'ouvrir le journaliste Denis Robert vient de publier son livre révélation sur la chambre de compensation Claire Stream une mission d'information parlementaire sur la lutte contre le blanchiment auditionne le journaliste là-dessus évidemment s'ouvre un abîme d'interrogations pour nous tous mais comme vous avez plus réfléchi que nous à ces questions quelle peut être l'utilité de ces comptes non publiés non rattachés à des comptes publiés en mars 2001 un ancien banquier en poste à Taïwan au début des années 90 demande à être entendu par la mission parlementaire il s'appelle Joël Boucher il a participé pour la Société Générale au montage financier du contrat des frégates devant les députés il décortique le montage financier du paiement des commissions des frégates de Taïwan dans le rapport de la mission son témoignage fait l'effet d'une bombe à la signature du contrat des documents bancaires sont émis et Taïwan verse 4 milliards de francs sur cette somme 2,5 milliards de francs de commission devait normalement être retournés aux Taïwanais conformément à la déclaration faite aux douanes or il n'y a jamais eu 2,5 milliards de francs versés aux Taïwanais pourquoi ? les Taïwanais ont calculé que l'argent revenu à Taïwan ne dépassait pas 800 millions de francs la différence constituant ce que l'on appelle les rétro-commissions trois mois après ce témoignage capital à Genève le juge Pérodin est alerté par plusieurs banques de très importants mouvements financiers le juge bloque les comptes d'un certain Wang Changpu au total plus de 920 millions de dollars dont 520 proviendraient des commissions liées au contrat des frégates le juge suisse prévient à Paris Renaud Van Ruymbeek qui peut enfin lancer l'enquête sur les frégates de Taïwan Renaud Van Ruymbeek n'a pas dû apprécier la surprise ce juge d'instruction attend depuis deux mois que l'état lui fournisse certains documents une première fois le juge était venu les saisir on lui avait répondu secret défense il y a deux jours nouvelle tentative et toujours la même réponse l'état refuse de coopérer il devrait dans les prochaines semaines demander au gouvernement la levée du secret défense pour la quatrième fois en trois ans enfin sachez que le ministre de l'économie des finances Francis Maire a rejeté comme son prédécesseur d'ailleurs la levée du secret défense dans l'affaire des ventes de frégates à Taïwan à l'automne 2003 on en est là de l'affaire des frégates et de l'enquête du juge Van Riembeek quand Imad Laoud commence à fabriquer ses faux listings clearstream ce qu'il dément rappelons-le son but est de prouver à Jean-Louis Gergorin qu'il est parvenu a identifié un conte soi-disant attribué à Alain Gomez dans ses recherches de mouvements suspects sur le titre Lagardère une enquête demandée par Gergorin convaincu que Jean-Luc Lagardère son patron a été assassiné et comme les seules morts suspectes connues dans les ventes d'armes françaises concernent l'affaire des frégates Laoud va nourrir la paranoïa de son nouveau patron en accolant le nom de Gomez à celui de Wang Changpu Philippe Rondon dit je n'y comprends rien qui sont ces gens-là et donc mon idée c'était il faut le faire vérifier par la seule structure ayant les moyens techniques de le vérifier c'est la direction technique de la DGSE c'est-à-dire vérifier si oui ou non l'algorithme de pénétration de Laoud était réel et permettait d'aller voir dans Claire Street ce qui est terrible avec ces listings c'est qu'ils ne peuvent pas être à moitié faux ou tout était bidon et on n'arrivait pas à l'imaginer et ça veut dire que Laoud se payait de notre tête ou alors si Laoud ne se payait pas de notre tête on ne voit pas pourquoi ils auraient été faux là c'est difficile parce que je sais que c'est faux mais je confirme et je confirme à Rondeau je dis oui oui c'est vrai oui oui bien sûr c'est vrai c'est-à-dire là on se situe quand après la première alerte faite par Jean-Louis Gergorin à Philippe Rondeau donc à l'automne 2003 où ce que vous me dites c'est que le général Rondeau se tourne vers vous pour que vous confirme qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce que c'est que ce truc j'ai dit oui oui bien plus tard je dirais à Philippe Rondeau il faut se méfier de l'interprétation paranoïaque qu'en fait Jean-Louis etc mais à ce moment-là je suis de mauvaise foi totale et oui oui bien sûr pourquoi je sais pas c'est je sais pas c'est comme ça je voilà c'est je pense la faiblesse de l'être humain j'ai à ce moment-là c'est compliqué c'est compliqué à expliquer je veux bien comprendre que sur le coup vous lui confirmez toutes ces informations sans trop savoir pourquoi vous le faites tout en sachant fort bien que les informations seraient fausses mais en sortant de là sont fausses quand vous sortez de là et que vous vous dites mais pourquoi je lui ai pas dit ce que je sais pourquoi je lui ai pas dit que je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas que c'est pas vrai que moi je le sens pas comme ça parce que si vous le dites finalement il y a tout qui s'arrête si vous le dites avec Jean-Louis Gergorin quelque chose se braise ah bah si je dis à Jean-Louis Gergorin que c'est bidonné et que je dis à Jean-Louis Gergorin j'ai dit à Rondeau que c'est bidonné oui c'est fini là il coupe tout il passe à un autre consultant vous savez je pense qu'on va on va la refaire Jean-Louis Gergorin croit dur comme fer détenir la preuve que tant de juges en France et à Taïwan cherchent depuis dix ans la preuve de l'existence d'un tentaculaire réseau de corruption impliquant l'élite française mais le général Rondeau refuse de mêler la DGSE à cette affaire Jean-Louis Gergorin n'a plus qu'une issue aller en parler à son grand ami Dominique de Villepin Sous-titrage MFP. ... ...